Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien où nous recevons M. et Mme Sanofan de l'Association de l'Amour Vivant. Après leur entretien, bien évidemment, avec l'archevêque métropolitain de Brazzaville, j'ai cité là, M. et M. bienvenue Mme Kabofopoahou. Il se prête volontiers à notre interview pour les besoins de l'archive de Sey de Brazzaville et de nos interlocuteurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la télévision catholique sur YouTube. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui vous suivent et qui ne vous connaissent pas ? Très bien. Donc moi je suis le docteur Michel Salfranc. Je suis français et je préside l'association d'Amour Vivant qui est une association médicale caritative catholique. Et mon épouse Bénédicte qui va se présenter elle-même. Je suis mère de famille, l'épouse du docteur Michel Salfranc. Nous avons huit enfants et nous avons 32 petits-enfants en France. Et quel est l'objectif, le bien fondé de l'association ? Notre association, c'est donc une association médicale caritative qui intervient auprès des populations les plus démunies, les plus éloignées, les plus pauvres, etc. En soutenant les structures sanitaires tenues par des congrégations religieuses et qui sont au plus près justement de ces populations. Et qui sont réparties sur tout le territoire congolais. Donc nous avons comme ça un certain nombre de partenariats avec ces structures. Et nous intervenons dans tous les domaines de la santé. Par exemple, nous formons du personnel médical. Il y a eu 62 formations qui ont été réalisées en 12 ou 13 ans. 1400 personnes formées. Nous avons construit des dispensaires, notamment dans des régions les plus isolées, comme la Likohala, la Sangha, etc. Mais dans d'autres régions aussi. Nous avons installé de l'eau et installé de l'électricité pour les structures sanitaires qui n'en avaient pas ou qui étaient très isolées en Brousse, notamment. On fait de l'équipement en matériel médical des structures sanitaires, des hôpitaux, des dispensaires. On fournit des médicaments. Nous avons également un système de soutien du personnel soignant par de la télémédecine. Et enfin, nous avons deux grands projets en cours pour la prise en charge de la malnutrition infantile sur tout le territoire congolais. Nous suivons 2800 enfants par an. Et en même temps, nous avons une équipe médicale qui sillonne une région de forêt inondée au niveau de la Likohala aux herbes en bateau et qui apporte un soutien sanitaire à toutes ces populations en visitant tous les villages de façon mensuelle. Une fois par mois, donc, il y a une équipe médicale qui passe dans ces villages qui sont complètement isolés et non accessibles par voie terrestre. Voilà en gros, rapidement, ce que fait l'association. Et en plus, l'association parraine des malades qui n'ont pas de possibilités financières et dont le pronostic vital est en jeu. Par exemple, pour des interventions chirurgicales ou des grosses choses. Donc, nous avons un système de parrainage avec des parrains français qui mettent la main à la poche, en quelque sorte, pour pouvoir aider ces personnes et venir à leur secours. Et ça fait combien de temps que vous êtes au Congo ? Alors, de façon officieuse depuis 2005 et de façon officielle, vraiment, avec une reconnaissance juridique, etc., auprès des autorités, depuis 2009. Et quel est votre lien entre vos associations, donc l'entité et l'Église catholique ? Nous sommes d'abord une association médicale au service de l'Église catholique. Cette association est une association composée en grande partie de médecins. Nous avons beaucoup d'adhérents, des centaines d'adhérents. Mais il y a 250 médecins dans l'association, avec tous le désir de travailler, justement, au service de l'Église catholique, de façon bénévole, tout le monde dans l'association est bénévole, les médecins qui viennent sont bénévoles, nous sommes bénévoles, le personnel qui travaille pour nous, les personnes qui travaillent pour nous sont bénévoles. Donc, le bénévolat est en quelque sorte aussi à la base de notre travail. Nous voulons vraiment œuvrer dans un esprit de charité, et donc, ça va avec le bénévolat. Connaissez-vous le Congo avant ? Un peu d'histoire, s'il vous plaît ? Alors, moi, je ne connaissais pas, avant 2005, mais c'est grâce à mon épouse que je suis venu au Congo. Elle va vous raconter comment. Oui, allez-y. En fait, mon père était ingénieur agronome, juste après la guerre. Ils ont fait agronomie tropicale en France, et ils sont partis, beaucoup d'ingénieurs agronomes sont partis, comme ça, en Afrique ou ailleurs. Et maman est venue, et donc, mes parents sont venus en 46, d'abord au Gabon, en Centrafrique. Et en fait, après toute la carrière de papa, c'était quand même au Congo-Brasaville. Et nous, nous avons vécu notre enfance avec mes frères et soeurs au Congo-Brasaville, toujours en Brousse, jamais en ville. Et mon petit frère, qui est décédé ici au Congo, est enterré à Mbamu, à côté de Kinkala. Et donc, c'était mon premier pays avant la France, puisqu'on m'a mis en France après en pension à 9 ans. Donc, c'était vraiment mon pays. Et quand l'abbé Patrick Etokabeca, qui était devenu un ami à nous en France, a été ordonné prêtre, mon mari m'a dit, ah, c'est l'occasion, on va aller à l'ordination de l'abbé Patrick, grâce à la famille de Lazare qui pouvait nous accueillir. 50 ans après, je retrouvais mon pays. Et c'est vrai que c'est un très beau cadeau que m'a fait mon mari, de me ramener. Et alors, en fait, il y a des souvenirs qui sont énormes dans mon souvenir, qui est un très bon souvenir. J'avais 13 ans, et nous étions à Dongou, et c'était l'indépendance, 15 août 1960. Et nous étions sur le bord du fleuve, mon père s'occupait des caféiers, moi je revenais de France où j'étais pensionnaire, et on a vécu cette indépendance. On était vraiment les seuls Moundéli, là, sur Dongou. La nuit, à minuit, on a monté le drapeau, et M. Sianard, qui était le préfet à l'époque, a dit, on va laisser le drapeau français, en l'honneur de la famille de M. Heno, qui est là. Et nous étions avec tous les Congolais. Et mes deux petits frères allaient à l'école, à Dongou. Et il n'y avait pas de route, la route qu'il y a maintenant, là. Il n'y en avait pas, on faisait tout par le fleuve. On allait à la messe, chez les Pères du Saint-Esprit, par le fleuve. Et papa et maman étaient toujours, toujours ensemble. Quand papa était nommé à Dongou, il a dit, mais il y a une maison, il y a quelque chose, c'est correct. Pourquoi ? Parce que j'amène ma femme et mes enfants. Et maman n'a jamais quitté papa. Ils ont toujours été ensemble. Et ça a rendu énormément service aux missionnaires. Parce que c'était un modèle. Ils avaient ce modèle de couple catholique, et qui rendait service, et qui étaient toujours ensemble. Et ça, ça a toujours été comme ça. Et on était, mes petits frères étaient donc à l'école. Et le préfet, à l'époque, qu'on avait vu, nous, avait dit, mais j'étais à l'école avec eux. Ils se rappelaient très bien de mes petits frères. Et de nous, de notre maison, et tout ça. Ils se rappelaient très bien de mes parents. Quand Mgr Garnin a dit, Bénédicte est une Dongousoise, il a dit, ah, quel nom ? Et Mgr a dit, et nous, oh, je me rappelle, mais la fille était handicapée. En fait, effectivement, j'ai ma soeur handicapée. Donc c'est vous dire qu'ils se rappelaient vraiment bien. Moi, j'étais en France, donc je ne revenais qu'aux vacances, moi. Et voilà, pour nous, c'est vraiment un souvenir. Ça fait partie de nos souvenirs par rapport à notre vie ici. Toujours complètement immergée. Mes amis, c'était que des Congolais. Mes petits frères jouaient qu'avec des Congolais. Pour nous, on est des Congolais. Est-ce que c'est pour autant dit que vous êtes sur les pas de votre enfance au Congo-Brasaville ? Ah, mais moi, je serais merveilleux de retrouver mon enfance là. Pas en ville. À Brazzaville, je ne suis pas très bien. Je préfère être en Brousse quand on va à Kinkala. On habitait à Kinkala aussi. On habitait à Matumbu. On habitait à Dongu. On habitait à Fort-Rousset. Bon, maintenant, c'est Wendo. On habitait à Ludima. On habitait partout. Parce que toutes les stations fruitières, tout ce qui était agriculture, papa s'en occupait. Papa faisait ça, quoi. La station fruitière de Boko, c'est papa qui l'avait montée à l'époque, à Ludima. Il y avait des pépinières partout. Mindouli, Mouyondi, Madingu, tout ça. C'est tout mon enfance, ça. Alors, vous êtes toujours ensemble en couple ? Toujours. Pour votre travail, y a-t-il une place pour Dieu dans votre œuvre ? Bien sûr. Il est le premier. C'est une place essentielle, oui. Vous savez, on représente toujours la slave comme un arbre, avec des racines. Ces racines, ce sont les racines qui puisent la sève, qui vont nourrir l'arbre, en quelque sorte. Ces racines, ce sont cinq communautés contemplatives qui se sont engagées à prier pour le travail de la slave en permanence. Donc, ces cinq communautés contemplatives, il y a des Clarisses, Diana en France, bien sûr, des Carmelites, des Cisterciennes, des Bénédictines, etc. Il y a un couvent, d'ailleurs, de contemplatives ici au Congo, ce sont les Clarisses de Djiri. Donc, ces communautés contemplatives donnent une sève particulière à notre travail et apportent justement au niveau de cet arbre une puissance particulière et nous sentons les effets de la providence. Ensuite, l'arbre, on juge un arbre à ses feuilles et les actions de la slave, toutes les actions de la slave, les formations, les constructions, les installations, tout ce qu'on peut faire, les fournitures de médicaments, tout ce que vous voulez. Ce sont, en quelque sorte, le feuillage de la slave. Mais la slave, c'est un arbre fruitier. Et derrière ces feuilles, derrière ce feuillage, nous voulons donner des fruits. Et ce sont des fruits d'amour, puisque notre association s'appelle l'association de l'amour vivant. Donc, nous voulons apporter, justement, aux plus démunis, aux populations les plus éloignées et les plus abandonnées, le témoignage de cet amour du Seigneur pour eux. Donc, c'est très important. Pour nous, c'est notre finalité. Si un arbre fruitier ne donne pas de fruits, comme dit l'Évangile, il est bon être coupé, être jeté au feu. Nous avons beaucoup de chance, parce que, comme nous travaillons au service des structures sanitaires tenues par des congrégations religieuses, nous passons par ces communautés, qui sont souvent des sœurs. La plupart du temps, ce sont des sœurs. Et ce sont elles qui nous introduisent auprès de ces populations, parce qu'elles sont acceptées, elles vivent avec eux, etc. Je raconte souvent l'histoire, mais quand, par exemple, nous allons à Péquet, dans le village de Péquet, au sud de Ouesseau, les sœurs sont implantées au cœur du village. Le dispensaire que nous avons construit, là, est vraiment au cœur du village. Eh bien, quand nous y allons, le chef du village, quand il me voit, il dit, c'est mon ami. Il reconnaît que je suis là pour lui, enfin, pour lui, pour eux, mais, voilà, lui, il le personnalise comme ça. Donc, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui se passe, et qu'on est vraiment là à leur service. Je crois que c'est très important, oui. Vous étiez en entretien avec l'archevêque de Brazzaville, monseigneur bienvenue, madame Eka. Qu'est-ce qui s'est dit en substance avec l'archevêque ? Nous avons échangé sur ce que faisait l'association. Il s'est penché sur notre travail. Il a été, comment dirais-je, surpris un petit peu par l'essor qu'a pris l'association. Et il a été, c'est le témoin, en quelque sorte, que la Providence nous aide beaucoup. Et il a été lui-même un petit peu le témoin de ce travail de la Providence au sein de l'association. Je crois que monseigneur bienvenu est prêt à nous aider le plus possible. Il a l'air vraiment très motivé, là, oui, oui. Et nous sommes au service, donc, comme nous sommes au service de l'Église, nous, on est à son service aussi. Quelles sont vos relations avec M. Lazare Mabona par rapport à l'association ? Merci de poser la question. C'est très important parce que l'association est implantée au Congo. Nous avons un bureau congolais et, comme nous avons un bureau français, il existe un aslave Congo. Et le représentant local, c'est M. Mabona. Et M. Mabona est le pilier de cette association. C'est lui qui est un petit peu la plaque tournante, si vous voulez, de toutes nos actions, à la fois pour répercuter les décisions qui sont prises en France, mais il fait aussi partie de notre bureau international, si je puis dire, du bureau français. Et il est au courant de tout. Et c'est lui qui fait toutes les démarches, qui organise tout, qui organise la logistique. Sans lui, nous ne pourrions pas travailler ici. Et qui conduisent jusqu'à Éniele. Lui-même. Pas de chauffeur. Quelque chose à ajouter, là ? Ah ben oui, il y a beaucoup de choses à... Enfin, quelques choses à ajouter. Je pense que, même moi, je suis surpris de l'essor que prend l'association. Vous savez, nous sommes maintenant 24 centres de santé. Il y en avait deux au départ. Il y en avait deux au départ. Il y en avait l'isolo et amour. Maintenant, quand je vois grandir l'association, je suis heureux. Je suis heureux parce que nous ne sommes pas là pour demeurer toujours. On vient aider à ces centres de santé essentiellement dans les brousses. C'est vrai qu'il y en a trois ou quatre à bazar. Et ce qui est important, c'est qu'on met un accent particulier sur la formation. La formation de ces personnels soignants et qui n'ont pas de grands diplômes, mais qui ont de lourdes charges. Parce que dans ces contrées-là, généralement, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Donc, il faut les encourager à toujours se former et aussi à maintenir l'hygiène de vie. C'est pour ça que le président en a parlé de l'installation de l'eau et de l'électricité. L'hygiène de vie, vous savez, c'est important, c'est essentiel, c'est la base que beaucoup d'entre nous, même à Brazzaville, nous ne respectons pas. L'eau et l'électricité, vous ne pouvez pas tenir un centre de santé sans l'eau, sans l'électricité. En plus, nous, on suit ces centres-là. Ce ne sont pas nos centres. Nous avons juste un partenariat, mais chacun doit respecter. Et si ce sont des partenariats à l'an-terme ou à l'an-terme ? On ne sait pas. Vous savez, c'est des partenariats, on ne sait pas si c'est pour... Notre vocation, ce n'est pas de rester, c'est de donner un tonus à ces centres. Et s'ils peuvent voler de leur propre zèle, ils volent. Vous comprenez ? Alors, oui, allez-y. C'est pour ça qu'on envoie des médecins sur place. C'est pour ça que là, vendredi dernier, par exemple, on est allé déposer un couple, de médecins, au centre Caritas de l'Elysée. Et ça se passe bien, parce que son accueil a été bien préparé par l'Abbé Jean-Baptiste, qui a fait des annonces, c'est un cardiologue. Et les filles viennent de partout. Les filles viennent de partout. Et quelque chose que Monseigneur nous a dit aussi de spécifier, c'est qu'on aime beaucoup que ce soit des couples qui viennent. Parce que c'est un exemple pour l'Église. Et c'est un modèle, que ce soit des couples. Un médecin vient pour faire une formation, et il vous dit, je peux amener ma femme ? Oui, amène ta femme. Au contraire, amène ta femme. Une femme vient faire une formation, la laborantine est venue. Je peux amener mon mari ? Amène ton mari. Parce qu'au contraire, vis-à-vis de la population, même vis-à-vis des... C'est bien de voir des couples. Et ça les... Hein, Lazare ? Non, c'est important. Oui, c'est très important, quand il y a des couples. Alors, Monseigneur, vous parlez des bénévoles, vous travaillez avec des bénévoles. Quels sont les critères de recrutement de ces bénévoles ? Pas de critères, ils viennent comme ça, volontiers, et puis ils s'engagent avec une formation ? Oui, en général, ce sont les médecins ou les soignants qui adhèrent à l'association, parce que ça correspond à quelque chose pour eux, ça représente quelque chose, et qu'ils vivent eux-mêmes, et ils ont envie de se donner, de donner de leur temps, de donner de leurs compétences, et ils trouvent dans l'association quelque chose qui correspond à ce qu'ils attendent. Donc, ils viennent, et ce sont eux qui proposent un petit peu leur service, si vous voulez, ils adhèrent à l'association. Bien sûr, avant de venir au Congo, même les formateurs, nous les formons nous-mêmes, à l'esprit de la slave, avant qu'ils viennent, à l'esprit de la slave, et on leur donne, à ceux qui n'en ont pas, quelques notions de médecine tropicale, puisque certains n'ont pas du tout ces compétences-là en France. J'allais dire à l'esprit de l'Afrique, parce que c'est tellement différent l'Afrique par rapport à la France. Quelqu'un qui arrive de France, avec ses idées de France, il faut vraiment qu'il soit préparé à accepter, à vivre la mentalité africaine, qui est différente. On a des mentalités différentes, et pour ça, on essaye toujours de les former un petit peu avant, pour leur dire comment c'est en Afrique, comment on vit en Afrique, comment... C'est pratiquement la fin de notre entretien. C'est vrai que nous avons pris au dépourvu, tout juste quand vous sortiez de l'entretien avec M. Larcheric, est-ce qu'il y a un appel à lancé à ceux qui vous suivent ? Ça sera là votre mot de fin, également. Merci. Oui, bien sûr. Ce que nous souhaiterions beaucoup, nous ici, c'est que les Congolais s'intéressent aussi à notre travail, parce que nous avons des centaines d'adhérents en France, et très très peu au Congo, et pourtant c'est pour la population congolaise. Donc nous serions très heureux. Est-ce que ça ne mérite pas une politique de proximité pour qu'il vienne à vous ? Non, c'est surtout qu'il y ait des adhérents. La ZAR a des fiches d'adhésion. Il n'arrive pas à avoir des adhérents. Mais c'est... Il faut changer de stratégie. Nous avons une... Vous savez, le bénévolat, on ne l'impose pas. On ne peut pas imposer... Est-ce que ce n'est pas parce que le bénévolat est mal vu en Afrique ? Voilà pourquoi il n'y a plus d'adhérents comme ça. Non, c'est à dire que la situation est telle que les gens ont du mal à boucler les fins de mois. Et ils pensent que faire du bénévolat, c'est... Ne rien gagner. Voilà, de rien gagner, c'est parce que ce n'est pas de rien faire. Mais je ne pense pas. Il faut être au service de la vie. Il faut être au service de la vie. Parce que c'est essentiel pour nous, catholiques. Le Christ est à notre service. Il ouvre ses bras. Comme la... L'image la divine nous dirait quand. Le Christ ouvre les bras. Et nous aussi, nous devons ouvrir les bras à ceux que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Mais si vous êtes compris... Les gens... On n'impose pas. C'est le cœur qui parle. On ne peut pas dire... Peu importe. Plus de gens parlent autour de moi. Et puis, nous n'avons pas un devoir de... Nous n'avons pas un devoir de réussite. Nous n'avons pas un devoir de réussite. On fait ce que... Notre cœur et ce que le Seigneur attend de nous. Et puis, voilà, on fait ce qu'on a à faire. Après, la réussite, c'est lui qui la donne ou qui ne la donne pas. Ça n'a pas d'importance. Il faut quand même dire qu'on reçoit beaucoup. Merci de disposer de votre temps pour passer sur le plateau de la télévision catholique pour justement donner quelques informations à ceux qui vous suivent. Nous vous disons un grand merci et on se retrouve à une prochaine occasion pour d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci.